Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Niger Kemi Seba reçu en audience par le général Tiani, chef de l'État du Niger. Niamey, le militant panafricain Kemi Seba a été reçu en audience par le général Abdurahmane Tiani, président de la transition du Niger et leader du coup d'État ayant renversé le président Mohamed Bazoum. Cette rencontre s'est déroulée au palais présidentiel de Niamey en présence de plusieurs membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Kemi Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, a été accueillie en audience ce dimanche 1er octobre. À l'issue de la réunion, il a exprimé sa détermination à soutenir les autorités nigériennes dans leur volonté de déconstruire la France-Afrique et de promouvoir le panafricanisme. Les autorités nigériennes comptent sur nous pour continuer ce travail de déconstruction de la France-Afrique et de propagation du panafricanisme. Nous ne les décevrons pas, a déclaré Kemi Seba. Arrivé au Niger le 26 septembre, Kemi Seba a activement participé à des manifestations en soutien aux nouvelles autorités nigériennes. Je suis issu d'un peuple qui se nomme le peuple béninois, le peuple du Danhomé. Un peuple qui est dirigé par un président qui se nomme Patrice Talon, qui a décidé de suivre les directives du président Emmanuel Macron. Je suis venu vous rappeler qu'il existe la CDAO des dirigeants corrompus, mais il existe aussi la CDAO des peuples. Et les peuples sont avec le Niger. Et le peuple béninois ne se reconnaît pas dans la dérive du président Patrice Talon. Le peuple béninois est aligné à 100% avec le peuple du Niger et je veux que les médias le retiennent. Nous sommes face à un défi historique. La France prétend qu'elle va retirer ses soldats à une date aléatoire. Mais ça c'est déjà, même si c'est une fausse promesse à mon sens, c'est déjà le fruit d'un travail de sacrifice de millions de Nigériens et aussi de millions d'Africains. C'est très important qu'on le dise parce que s'il n'y avait pas eu les opinions publiques africaines qui s'étaient manifestées, mobilisées, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux, pour empêcher justement la France d'agir et empêcher la CDAO d'agir, peut-être que le Niger aurait été attaqué à l'heure actuelle. C'est l'appel qu'on lance depuis des années. On a toujours dit que ce que les élites ne font pas pour le peuple, le peuple doit le faire lui-même. Le peuple est majoritairement constitué de jeunes et donc la jeunesse doit prendre ses responsabilités, doit rester vigilante. Aujourd'hui, tout le monde voit que le centre de gravité politique sur le continent africain, c'est la jeunesse. Lorsque la jeunesse prend son destin en main, quiconque est en face ne tient pas. Et donc il faut que la jeunesse continue de maintenir le cap, continue d'être vigilante, parce que comme je l'ai dit, la bête n'est jamais aussi dangereuse que lorsqu'elle est blessée. La bête de la France-Afrique est en train d'agoniser, mais c'est dans ces moments-là qu'elle peut essayer de tenter les plus grandes folies. Donc nous devons être prudents, nous devons rester mobilisés, rester concentrés. C'est le Niger aujourd'hui, c'était le Burkina hier, c'était le Mali avant-hier. Demain, ça sera peut-être d'autres pays qui vont prendre leurs responsabilités, qui vont aller dans la voie de la souveraineté, comme le Bénin et d'autres entités, dès lors que le peuple prendra ses responsabilités et dira à l'impérialiste que nous ne voulons plus. En plus de sa rencontre avec le général Tiani, il a été reçu par le Premier ministre Ali Mahaman, la Minzeïn et le colonel-major Amadou Abdraman, porte-parole du gouvernement et du CNSP. Kemi Seba a été l'un des premiers leaders de l'opinion et militant panafricaniste à apporter son soutien au coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. Son engagement en faveur de la transformation politique et de la promotion des valeurs panafricaines continue de marquer le paysage politique africain. Nous voici à la fin de ce Flash Info, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les envoyer dans les commentaires ci-dessous si vous avez trouvé ce Flash Info instructif. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton J'aime. Montrez votre soutien en aimant et en partageant cette vidéo pour aider l'algorithme YouTube. Assurez-vous également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières Flash Info. Toujours dans le souci de promouvoir l'évolution positive en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. A bientôt ! Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Applaudissements Merci.